Je m'appelle Bertrand Miror, je suis né au Lorrain, le 3 janvier 1946, date paraît-il de la paix en Europe, et il y a eu un séisme au Lorrain, au mois de mars, où j'ai failli repartir, où je suis venu, de justesse, il paraît que mon père aurait enlevé le berceau, déplacé le berceau, au-dessus du berceau, il a venti dans la viège, et il pousse à tomber. Donc, ce qui fait que mes parents, la maison était très animée, mes parents ont été quittés le Marégo, le Lorrain, pour s'installer au Marégo. Et donc, j'ai vécu au Marégo de l'âge de 3 mois à l'âge de 6 mois. J'insiste là-dessus parce que c'est l'âge de l'enfance, tu vois, et c'est là que l'imaginaire se développe dans un contexte très particulier, dans un contexte, hein, qu'est le Marégo, le Mont-Aplanté. Tu as dit 3 mois à 6 mois, c'est-à-dire que tu as dit 6 ans, parce que tu as dit l'enfance. Oui, toi, de 3 mois à 10 ans. À 10 ans, là-bas ? 10 ans. Alors, pourquoi le 3 mois à 10 ans ? Parce que mon père était électricien et il était, il travaillait à la compagnie d'électricité de l'Ordre, qui s'appelait la CRN, et on le mutait régulièrement, tu vois. Donc, oui, on a beaucoup déménagé de la mesure où mon père était sur le secteur. Donc, on les déplaçait dans le pays. Donc, du Marégo, nous sommes allés au Marais, au Marais, nous sommes allés à Saint-Pierre, Saint-Pierre est décédé, la famille, moi, souffre en refus. Donc, on a allégé un peu dans le nord au sud, dans le pays. Donc, le Marégo, pourquoi le Marégo et le Marais aussi ? On est là, Saint-Pierre, pareil. C'est une commune, en tout cas pour ce qui est du bout, une commune de pêcheurs. Et la compagnie dominante, pêcheurs, etc., ce sont des agriculteurs, des habitants, comme on dit. Donc, il y a une culture populaire assez forte. C'est pas loin de Saint-Marie. C'est fort. C'est très particulier. En gros, c'est résumé, très bien résumé dans le livre. Vous voyez ? Pour des questions de détails. Parce que là, si on développe, on est en très peu. Ensuite, nous allons au Marégo et nous arrivons à la Mont-Géral. Pas au bout, à la Mont-Géral. Et la Mont-Géral, c'est le quartier de l'usine. Ce qui fait que l'on retrouve l'ambiance du Marégo, cette ambiance populaire. Et après, nous allons au Marégo. Et là, c'est autre chose. C'est tout autre chose. C'est ce qu'on appellera, entre guillemets, les petits bouffs, très moyens. Des gens qui ont un comportement très « gens d'en haut », pour résumer, entre guillemets. C'est-à-dire que les maisons avec Rudeau ne connaissaient pas ça. On ne connaissait pas de maison non plus avec un pouvoir que l'on montre. Mais on ne traite pas le plein pied dans une maison. Là, il faut passer par un pouvoir. Et puis, il y a des rideaux. Et puis, il y a des gens derrière. Il y a des rideaux qui regardent. Ceux qui se passent dans la rue. Moi, on ne connaissait pas ça. On était dans la rue, on était partout. Et les gens ne se rapproient pas comme ça. Donc, c'est déjà très différent. Et nos parents voyaient cela. Ce qui était bien, c'est que ce qu'on appelait la roue devant, la roue devant. C'était la roue principale. La roue, je ne sais pas, j'ai dit qu'il n'y a pas. Et puis, de l'autre côté, c'était la roue derrière. C'est là où il y avait les classes populaires. Je me souviens, il y avait un aveugle là, qui faisait de la musique tout le temps. Il avait son photographe, le dernier disque qui sortait. Et on passait plus de temps de ce coup-là que la roue principale. Et puis après, nous quittons le Marais. Et moi, j'étais déjà en lycée technique. Et on peint une unité à Saint-Bierre. Saint-Bierre au Moyen-Âge. Et là, on est en plein dans un quartier de pêcheurs. Donc, tout ça fait que ce milieu populaire correspond à la culture populaire du pays. Et Saint-Bierre, c'est très ouvert, c'est pas fermé comme les gens du centre ou du fort. On sait déjà que les... On n'a pas trop ces mots-là, quoi. Mais entre guillemets, les mulatres de Saint-Bierre. Oui, oui. Et puis, plus au nord, il y a déjà les... Ah, vous étiez au Moyen-Âge. Vous étiez au Moyen-Âge. Tout à fait au Moyen-Âge. Avec des familles, comme les familles de Jougou-Déanadé. Oui, oui, tout à fait. Tous ces gens-là. Donc, avec le pêcheur, on allait à la pêche avec eux, et on est ensemble. Il y avait toute une ambiance qui nous appelait à la fois le marino et le marin et le quartier de l'usine. La Mangea. Maintenant, on va à Mangea. C'est déconnisant. Mangea, c'était du champ de canne. Un petit peu, un petit amour. Il y avait quelques raisons. Mais nous, c'était du champ de canne. Je dirais que nous sommes dans l'aspect du vivant. Les oiseaux, les animaux, les arbres, etc. Les balades dans les sous-bois. Et tout ça, ça... Nous sommes très proches du vivant. Bon. J'allais en vacances à la campagne. À Font-Papet, à Dominique. Chez une dame, une très bonne amuse avec ma mère. Et là, je fais mon premier jardin. Jardin. En fait, mon premier jardin. Pas jardin. Et quoi, c'était à l'âge de 8 ans. La maison était entourée de jardins. Voilà. Et voyant ça, je voyais les gens travailler. Donc, je faisais comme eux. J'ai fait un petit jardin. Et puis, un lundi après, on s'en va au marin. Et les gens appellent mes parents. Et disent à mes parents qui sont en train de récolter ce que j'ai planté devant mon jardin. Tu vois ? Bon. Mais une fois arrivé à Mont-Gérard, il y avait un petit ruisseau qui passait à côté de chez nous et qui allait vers Rézune. Et la Rézune, c'était un terrain au rapport. C'était du champ de cannes. Donc, il y a quatre cannes. Et donc, c'était une savane. On mettait des animaux et tout. Et dans le lit du ruisseau, j'ai fait un jardin. Oui, oui. Et aujourd'hui encore, je cultive le jardin. Mais pas aujourd'hui seulement. Il y a depuis longtemps. Donc, il y avait déjà cet attrait où le jardin, il y avait quelque chose, j'étais très proche, donc de vivant. Mon père décède à Saint-Pierre en 1961. J'avais 15 ans. C'est pareil. C'est le moment où un adolescent, il a besoin de son père et tout cela. Bon, mais j'étais à l'interna. J'étais au historique technique et j'étais à l'interna au de ces choses-là. Parce que ces techniques n'importe pas. Mais pas d'interna. Et c'était en là où nous chambons. La chambre, c'est le grand nous chambons. Avec les liens abîmés. C'est pas comme maintenant où les internes ont des boxes. Non. C'est le grand chambre où il y avait les internes du lycée technique. C'est encore une ambiance assez particulière. Et donc, au lycée technique, je fais tout ma scolarité aussi technique. Mais à un moment donné, je vais charger une section complètement sur ma boule-tête. Pas sur ma boule-tête. Mais mon père voulait absolument que je poursuive dans la filière technique et électricité. Il voulait que je sois un technicien. Et puis je suis comme un ingénieur. Je m'en rappelle beaucoup. Mais j'avais déjà un bon dossier, de la sixième à la quatrième. Un bon dossier sur ce qu'on appelait à l'époque le dessin. Tu vois, j'étais fort en dessin. Et donc... Donc, de 1963 à 1966, je suis inscrit aux arts appliqués, la section d'arts appliqués, du lycée technique à la Pointe-du-Negre, Fort-le-Français. Alors, comment je me suis retrouvé là ? De la troisième, je suis passé directement en seconde T pour passer le bac technique en terminale T. Bon. Alors, il se trouve que j'ai eu de bons problèmes en seconde T, dès le premier trimestre, notamment en mathématiques, en histoire, en physique chimie, etc. Pourquoi ? Les programmes ont complètement changé de la troisième à la seconde. En mathématiques, c'était mathématiques, algèbre, c'était en physique chimie, tout basique. Et puis, passant en seconde T, c'est un autre niveau, c'est un autre programme. Par exemple, en mathématiques, c'était les ensembles. Alors, ça, j'ai eu complètement problème. Voilà. Je suis sorti troisième en mathématiques, en troisième. Voilà. J'avais de bons résultats en physique chimie, en histoire. L'histoire, c'était l'histoire chronologique, les dates, on le sait par cœur, etc. Tandis qu'en histoire, à part sur l'humanité, c'est dissertation d'histoire. Et c'est dispensé par qui ? Par des VAT, des volontaires de l'aide technique. Ce sont des licenciés, des gens qui ont la maîtrise, des gens qui ont le troisième cycle et qui, pour faire leur service militaire, venaient dans ce qu'on appelait dans le cadre des volontaires de l'aide technique. Plutôt que de faire le service militaire comme des cons à tirer leur fusil, on les envoyait dans les départements d'outre-mer pour enseigner dans leur discipline. Donc, des gens qui viennent de sortir de l'université à un niveau, et nous, nous sommes en lycée. Pourquoi ? Ils n'ont aucune formation pour être pédagogique, c'est pas comme pour les, comment ça s'appelle, les certifiés qui passent par des stages pour accueillir de la pédagogie. Donc, ils arrivent avec leur niveau. Par contre, le prof de maths, c'était autre chose. Je ne vais pas dire son nom, je ne vais pas faire en sorte qu'on sache qui, de qui il s'agit. C'est un monsieur grand communiste stalinien, tu vois, et qui fait son coup. Tu comprends, tu ne comprends pas. Si tu ne comprends pas, c'est que tu ne suis pas. C'est une contribution. Hein ? Bon. Moi, les ensembles, j'ai jamais entendu parler. Monsieur, il fait son coup au tableau. Monsieur, oui, mais il ne se retourne pas. Qu'est-ce qu'il y a pour vous ? Je n'ai pas compris. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris ? Il ne faut pas reprendre pas tout ça. Il ne faut pas reprendre non. Si vous n'avez pas compris, c'est que vous ne suivez pas. C'est qu'il n'y a pas compris du tout. Composition trimestrienne, fin décembre. Je n'ai pas zéro. J'ai moins cinq en dessous de zéro. L'achnée est en nôtre. C'est neuf. Et puis après, ça descend à cinq. Et puis ça, on était environ une dizaine dans la classe. Et puis moi, appuyé à zéro, moi, moins cinq en dessous de zéro. Physique-Chimie, le gars, il arrive avec son niveau. Il vaut le sens où je ne sais pas quoi. Il fait son cours, pareil. Il n'y a qu'en français que ça allait. En histoire-géo, alors là, c'était la révolution. C'est un cours de fac, quoi. Et puis le devoir, c'est une dissertation sur la révolution. Ta maman, qu'est-ce qu'elle faisait ? Elle était femme au foyer. Femme au foyer et ton papa ? Et veuve. Et veuve. A ton papa été décédé ? Mon père était décédé déjà depuis trois ans. D'accord. 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 Donc, c'était logique. Que je sois un ingénieur ou un électricien. Bon. Et donc, on m'a fait redoubler la quatrième pour pouvoir arriver dans la planche technique. Tu vois ? Bon. Et pourtant, mon père est décédé. Tu vois ? Il devra avoir une grande seconde technique. Il n'est pas là pour m'empêcher de passer. Donc, je suis allé voir au directeur. Il m'a dit, ah bon, vous voulez faire ça ? Bon, mais il faudra une lettre de votre parent, de votre père. Pas de problème. Je me suis allé voir à ma mère. Ma mère me dit, tu fais la lettre, je l'ai signé. J'ai mis la lettre, je l'ai signé. Et puis, je suis passé au second trimestre, je suis passé en seconde spécial art appliqué. C'est-à-dire que c'est un niveau troisième. Tu vois ? Mais c'est une initiation aux arts appliqués. C'est-à-dire, c'est la préparation à entrer, en formation à appliquer. C'est l'argent entre contrées, le voileur et tous les camarades. Ils ont eu le même cursus que toi ? À partir de la seconde spéciale. À partir de la seconde spéciale. La seconde spéciale. Et après ça, on a une seconde art appliqué. Donc, c'est une seconde de transition pour pouvoir passer aux arts appliqués. Parce qu'on vient de formation commerciale, de formation technique, etc. Donc, il faut une initiation, un début, depuis après on passe. En première, en seconde, à appliquer. Oui. Une issue différente, ça. Mais à un moment donné, vous vous êtes trouvés en tant qu'étudiants ensemble, c'est ça ? Oui. Et c'est pour ça que vous êtes restés ensemble. Tout à fait. D'accord. Tout à fait. On s'est retrouvés d'un fromager. Même ceux qui n'étaient pas d'un fromager, bon, ils avaient leur place. Mais bon, les négociations n'ont pas à bout. Oui. Tout à fait. Et donc, après ça, j'ai fait seconde à appliquer et première à appliquer. Ça s'arrête là. Première à appliquer. On passe le brevet, le BRI, brevet d'enseignement industriel option à appliquer. Maintenant, c'est comme dans l'élève, le lycée professionnel, c'est le brevet, le technicien, quelque chose comme ça. Et après, le parc technique, etc. Bon. C'est l'art européen. Voilà. Alors, voilà donc un dessin de plâtre. Et là, nous allons voir. Donc, ça, c'est notre premier cours de peinture, premier exercice de peinture que j'ai eu en seconde spécial à appliquer. On m'a dit, moi, tiens, viens, j'y arrive et voilà ce qu'on me donne à faire. Ça, c'est un exercice très intéressant que l'on me donnait à faire. Ça s'appelait étude documentaire. Étude documentaire. Alors, on étudie une plante. Alors là, en l'occurrence, c'est plus que c'était comme plante. Une plante, tu vas voir, je crois que j'ai une planche d'étude documentaire. Alors, on étudie la plante, on dessine la plante de manière très figurative. Et après, on commence à styliser et à géométriser la plante. Les fleurs, les fruits. Et à partir de cette géométrisation, d'une interprétation géométrique, on va décorer des objets. Alors ça, voilà, toujours des plâtres à la Crédard, technique Crédard. Là, je suis en deuxième année. En deuxième arabique, en second arabique. Je connais cette statue de Moïse. Là, on faisait et à appliquer Paris. Je suis en deuxième année. C'est un grand artiste. Avec la formation des étudiants d'aujourd'hui, un étudiant aujourd'hui, en première année, est déjà considéré comme un artiste. On nous demande déjà un projet, un projet professionnel, un projet de vie. Nous, il fallait entrer dans le moule. Et quand on sortait de l'école, on avait dix ans travaillé pour trouver notre style personnel. Et c'est la raison pour laquelle on nous disait que quand vous sortez de l'école, c'est nous. Vous n'êtes pas vous-même, vous êtes tout ce qu'on vous a donné. Alors il faut vous trouver. Il faut au moins dix ans pour ça. Et c'est ça l'origine de votre regroupement ? Ou pas ? Oui, aussi, puisque c'était de trouver, de travailler selon les traditions caribéennes pour pouvoir nous retrouver aussi. On sort de la cinquième année, on a passé un dernier d'ACP, on est déjà artistes. Parce qu'on a fait un projet d'artiste. D'ailleurs, on nous le disait, moi j'étais prof à l'école. Le président, je le disais au départ, nous ne venons pas juger le travail d'un étudiant. Nous venons juger le travail d'un futur confrère. On le considère déjà comme un artiste et nous ne jugeons pas, nous apprécions son travail en tant que travail d'un futur artiste. Dès qu'il a son BMSP, il est artiste. Moi, bon, ça le faisait, parce que c'était les consignes. Mais pourquoi la différence avec notre génération ? Ce n'est pas sans raison que quand je vais voir une exposition des travaux de lèvres, je ne dis rien. Je ne dis rien parce que je crois que le niveau, ce n'est pas du tout ce que nous, nous allons prendre. Là, c'est leur niveau, c'est ce qui se fait au voulue, c'est l'art contemporain. Bon, on voit bien qu'on n'a pas besoin de savoir dessiner. Mais c'est pareil dans les autres disciplines. À l'école, on peut faire 50 photos d'orthographe dans un paragraphe de 10 lignes. Sans dire une personne, tu vois. On peut faire des photos de syntaxe, on peut faire des photos d'orthographe, on peut faire des photos de vocabulaire. Ça importe plus du moment qu'il s'exprime. Bon, c'est-à-dire que c'est accessoire. Ce qu'on regarde, c'est globalement... La pensée. Voilà, sa pensée. Mais comment la pensée peut passer à travers des photos de syntaxe ? Je ne comprends pas. À travers des photos de vocabulaire ? Je ne comprends pas. C'est-à-dire que ces photos de